... Bonjour à tous et à toutes, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tourner la vidéo making of de Tohubohu avec Antoine Lecoeur et Mia Malé qui incarnaient les personnages principaux du film. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elles ne sont pas du tout au courant. On leur a juste dit qu'on allait tourner le making of mais elles sont pas au courant que c'est eux et elles qui vont le faire en fait. Pour l'instant Mia et Antoine pensent qu'on va le faire tous les quatre et en fait une fois qu'ils vont être installés, qu'on va être tous les quatre installés on va les laisser faire tout et on va juste être sur le côté en train de de les regarder. Donc là on les accueille dans le studio, on a tout installé et on espère que ça va vous plaire. Ok alors on va commencer à tourner. Yes, ça tourne. Ok alors du coup aujourd'hui on fait la vidéo making of de Tohubohu sauf qu'en fait quand je dis on c'est vous parce que nous on va pas intervenir et on va vous laisser tout faire. Donc là on vous regarde et vous nous faites la vidéo making of de Tohubohu. Vous faites des nul là ! Allez allez allez. Vous attendez quoi dans le making of ? Bah là oui c'est tout le. Allez-y. Racontez nous la journée de tournage de Toy Boyu. Avec le plus de détails possibles évidemment et. Tout tout tout! Parce qu'on est à l'heure plein! Donc on peut vous raconter nos périple consensus. Tout ce que vous vous avez vécu de la journée de tournage de Toy Boyu. Je vais commencer. Ok. Bah peut-être un bonjour d'abord. Bonjour. Coucou. Salut. Alors, du coup, il faut qu'on fasse le making of de Toy Boy. On est arrivés sur le lieu de tournage. Qui était ? C'était Malherbe. C'était le skate park de Malherbe. Du coup, on nous a présenté l'équipe parce qu'il y a certaines personnes que nous ne connaissions point. On était une grosse équipe en plus, on était genre 20, facile 20. Ouais. Et du coup, c'était chouette parce qu'on a appris à connaître de plus en plus de personnes. Il y avait plein de petits groupes, c'était cool. Eux ont commencé à tourner la scène où Valentin et Camille forment le couple qui vont voir qu'il y a un problème au sein de notre couple. C'est ça. Voilà, donc c'est Camille qui réagit et ils ont commencé par là. Pendant ce temps-là, nous nous étions complètement au regard extérieur, donc on n'a pas vu le côté technique. Clairement, on attendait. On ne sait pas grand-chose. On attendait juste un peu plus loin en évitant d'entrer dans le champ. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont tourné la scène où, avec Hector, on a vu de loin le travelling avant qui avait l'air très bien. Ça m'a l'air très bien. Et c'est très bien d'ailleurs. Et voilà. Et nous sommes arrivés ensuite à la scène. Non, mec. Nous sommes arrivés, on n'est absolument pas arrivés. Non, pas du tout. On était de loin encore. Non, on attendait une bonne heure facile. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que nous avons dû commencer à tourner notre première scène. C'était laquelle la première scène qu'on a tourné ? La première scène qu'on a tourné, c'était euh... Elle aurait quand même souvenir. Mais si. Est-ce que c'était celle quand on était devant un skatepark ? En train de marcher ? Oui, c'est ça, c'est là. Non, non, pas du tout. La première, c'est quand on était... C'est pas celle où je te frappe ? Je sais plus. Non, c'est pas celle où tu me frappes, c'est celle avant que tu me frappes. C'est celle où tu m'as... Winnie me fait plaquer au sol, c'est génial. Voilà. Après, du coup, on a tourné la première scène qui se passait derrière le complexe... C'est derrière la piscine ? Plus ou moins, ouais, c'est ça. On a tourné cette scène qui était particulièrement compliqué à tourner. Pas compliqué. Si. Parce qu'en fait, quand on est dans le rôle de... Enfin, du coup, moi, je parle pour moi, toi aussi, ça devait être assez compliqué. Mais quand on est dans le rôle, par exemple, de la personne qui est opprimée, c'est extrêmement difficile de... Parce qu'on le ressent complètement, en fait. Ouais. Quand t'es vraiment dedans, moi, je me suis dit, je me suis mis à la place de la personne qui aurait pu vivre ça. Et c'était vraiment terrible. Sachant qu'on est super potes avec toi. Bah ça, moi, je vais t'agresser et c'est pas dans ma nature de faire ça. Du coup, c'était compliqué à appréhender de base. Faire... être brutal avec toi ou te frapper. Et cette scène-là, on a tourné plusieurs fois parce que, du coup, quand on fait un tournage amateur, on n'a pas les trois tournages ou quoi. On tourne là où on peut, là où on peut. Et quand on décide de tourner au milieu d'une route ou d'un passage, bah les voitures passent souvent. Voilà. Donc ça, c'était pour la première scène. Donc après, en fur et à mesure, on s'est carrément mis de plus en plus dedans. Ce qui était pas forcément de plus en plus facile. Parce qu'on ressentait de plus en plus la pression de l'histoire qui était là. Parce que, bah, ça parle quand même d'un sujet qui est fort et qui est quand même omniprésent de notre société. Donc, c'est vrai que de le jouer, nous, c'était compliqué. Bah ça rend concret plus ou moins la chose, en fait. Ça permet de rendre compte, entre guillemets, de ce que... Encore, c'est qu'une infime partie de ce que la personne peut ressentir. Même déjà, ça, c'est énorme, en fait. Du coup... C'est la scène de la claque qui a été... Qui était... qui a été drôle. Anecdote sur cette scène. La première prise qu'on a faite... Qui était même pas une prise. La première fois qu'on a essayé de la faire. La tournée. J'ai mis la plus belle claque à Mia. Mais elle était trop bien. En fait, c'était vraiment... En fait, c'était la première fois qu'on le faisait. Déjà, moi, je m'y attendais pas. Ils s'y attendaient pas. Personne s'y attendait. Ce qui fait qu'en fait, même les caméramans ne s'y attendaient pas. Donc, ils n'ont pas tourné. Donc, après, on l'a du coup refait, 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 refait. Pour que ce soit le plus crédible possible. Il ne m'a pas fait mal. Je précise. Quand même. Non. Mais c'est vrai que tourner une scène comme ça, quand même, qui expose la violence, c'est assez frappant et... Frappant. C'est surtout que ça, tu mets une claque. Déjà, la première était trop bien. Mais Valentin qui dit ça tournait pas. Pour moi, tant pis. C'est des choses qui arrivent, mais... T'en mets 4, enfin, 3, 4, 17. Et... Et après, au bout d'un moment, t'en mets une qui est trop bien. Et puis, t'as Valentin qui dit, faut refaire une. Bon, bah, désolé. Non, mais en soit, ça allait, sachant que, bah, du coup, les claques n'étaient pas violentes. Du moins, elles étaient violentes pour la psychologie, mais pas pour... Je suis quelqu'un de très doux. Mais pas pour le coup, ça faisait pas mal. Donc, ensuite, nous avons tourné la scène qui était, on va dire, la scène qui a été le plus longue à tourner. C'est celle où on a. Et surtout avec l'enchaînement après où on est, du coup, contre le grillage. Ouais, celle-là. Et où tu dois me... T'enlasser. T'enlasser très fort sans que je sois consentante du tout. Mais je ne peux encore rien faire puisque je suis complètement... Surtout que ça m'a l'air assez complexe à jouer puisque tu devais exprimer un sentiment en essayant d'atténuer un maximum toutes tes sensations, enfin, toutes tes ressenties. Ouais, c'est ça. Et exprimer un sentiment en essayant au maximum d'être le plus inerte possible. Enfin, vraiment, je suis sûr très complexe. Il y a Karim qui est passé au-dessus du grillage. Tu te rappelles de ça ? Oui. Parce qu'il y avait, d'un côté, on voyait ton visage et de l'autre, on voyait mon visage. Et du coup, Karim, pour le côté technique, a dû, d'un côté, tourner devant... Et ensuite, il a dû escalader le grillage du stade. Ah, mais Karim, il n'est pas que cascadeur, il est aussi, avant tout cascadeur. Parce que, je sais plus, il y a aussi un des plans au film Kamival. Ah oui, il était sur toi ! Mais ils avaient besoin d'un escabeau. Ils en ont pas. Du coup, je dis, bah, je peux être escabeau. Et forcément, Karim a dû monter sur mes épaules pour tourner un plan. Et pareil, bah, du coup, c'est Valentin qui réalise. Du coup, il dit, bon, bah, on va retourner la scène. Mais Karim, ne bouge pas tes épaules à ce moment-là. Et on tourne une fois, deux fois, trois fois. Et Karim est léger. Clairement. Mais voilà. Karim est très léger. Et il faut l'avoir sur le dos quand même. Et au bout de trois, quatre fois, on dit, on fait une pause ? On fait une pause quand même. C'est bien. Alors, du coup, la dernière scène qu'on a tournée, c'était en face de la... de la patineur de camp. Et c'est la première scène qui a lieu... C'est ça, je pense que c'est la première scène du tournage. On l'a tournée là-bas. Et il y a eu plusieurs prises à cause de leur technique. Ah oui. Et technique, il y avait des acteurs aussi. Ouais. Un peu tout le monde a fait un peu son petit truc. Du coup, ça doit être plus longtemps que prévu. On a eu le droit à... Notamment, on a commencé à tourner. On l'a fait entièrement. Elle est nickel. En fait, on nous dit, ça ne tourne pas. Du coup, on l'a refait. On nous dit qu'il y a un problème de son. En fait, il y a un problème de son. Du coup, on l'a refait. Et finalement, la première prise, elle avait été tournée. Mais en fait, il faut quand même la refaire. Et ça, c'est ça. Et puis après, moi, je dis un peu... Un peu n'importe quoi. Je dis qu'il faut y aller. Ah oui. Non, désolé. T'as dit, on y va. T'as dit quoi ? Qu'est-ce que t'avais sorti ? J'avais sorti une connerie. Genre... Genre... Tu veux pas rester ? Ah oui, tu veux pas rester. Non, mais reste. Ok, je reste. Et bon... Non, non, je vais rester. C'est ça. Non, non, je vais rester. Au lieu de dire, non, non, je vais partir, t'as dit, non, non, je vais rester. Et puis nous, on part et on était trop contents de notre prise. Et à la fois, il y a un truc qui fait. J'ai dit... Surtout que Val était vraiment très long. Du coup, il pouvait pas entendre ce qui s'est passé. Et du coup, il a dit, ah bah nickel, ça s'est bien passé. J'ai dit, non, non, mais j'ai dit n'importe quoi. Faut absolument qu'on la refasse et juste pas recréer du tout. Et après, qu'est-ce qu'on a fait ? Après, c'était une fin de tournage ? Après, c'est une fin de tournage. Parce que quand tout le monde est reparti, plus ou moins ses occupations. L'ambiance était... Très cool. Groovy. Groovy ! C'était Groovy Pop. Il y avait vraiment une écoute qui était là. Les directives étaient claires. On savait ce qu'on avait à faire. On n'était pas complètement perdus au sein du tournage. On était vachement accompagnés. Du coup, ce tournage-là qui a été réalisé, à la base, c'était un projet qui était destiné au Kinokan. C'est-à-dire un festival de court-métrage où tu dois réaliser ton court-métrage en 72 heures. Et c'est pour ça que le tournage en lui-même ne durait pas de temps. Parce que lorsque tu fais un projet de A à Z, il faut le temps de l'écriture, du tournage, du montage, etc. Ça prend beaucoup de temps. Du coup, le tournage prend une demi-journée et c'est très bien. Pas plus. Contraintes. La météo. On a eu peur beaucoup. C'est vrai qu'on a une contrainte. Ça nous a plus fait peur que autre chose parce que finalement, il n'y a plus avant le début du tournage. C'est ça. Oui. Moi, je suis arrivée trempée, clairement. Le bruit des enfants qui jouaient au skatepark. Ça, c'était une contrainte. Tu te rappelles pas ? Finalement, ça nous a rendu service parce que ça faisait un bruit ambiant de skatepark. Ouais. Mais de base, il y avait même les enfants qui passaient devant la caméra. On nous s'est dit mince, comment on va faire au final. Et puis, on peut pas vraiment demander aux gens de partir parce que ça se fait pas. Enfin, on n'est pas prioritaire au point. On n'a pas fait de préservation. Comme on l'a dit tout à l'heure, mais les voitures qui passaient tout le temps. C'est ça, les voitures. Ça, c'était un petit peu embêtant. Et bah, le vécu de la journée a été fortement, fortement enrichissante. C'est bien. Ouais, je suis content de retrouver ce mot. Non, vraiment, parce que j'ai appris plein de choses, etc. J'ai trop aimé faire ce tournage-là. Ça m'a donné envie d'en faire plein d'autres. Et ça m'a donné... Enfin, c'est grave sympa. Non, puisque encore mieux, je dirais, c'est qu'on apprend ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul face à la situation. C'est-à-dire que c'est le savoir des uns et des autres qui nous permet de créer, on va dire, ce court-métrage. Et même de... Bah, de... Je sais pas comment expliquer, mais... De rendre concret... Voilà, c'est ça. De rendre concret ce qu'on peut imaginer dans le tournage. Et là, on l'a vécu complètement. Donc voilà, à refaire. Et nous sommes très heureux de la situation. En fait, quand on joue une scène avec autant d'ampleur que des scènes d'harcèlement, de viol... Bah, on est obligé de se mettre dans la peau d'une personne qui subit ça. C'est ça. Et que ce soit, je pense, pour toi ou pour moi, c'était extrêmement difficile. Parce que Antoine avait le rôle de la personne qui était violente, qui agressait. Et d'imaginer pouvoir être comme ça, c'est difficile. Et d'être dans la peau de la personne qui vit ça, c'est une souffrance psychologique qui est réelle. Après, je ne regrette pas d'avoir joué ça. Parce que ça m'a permis justement de... Je ne saurais même pas expliquer ça. Mais ça m'a permis de... Je ne dirais pas de ressentir. Parce que personne ne rêve de ressentir ça. Mais... De concrétiser la chose à l'écran. Il est vrai qu'il est hyper intéressant de jouer ça. Mais c'est dur psychologiquement. Et... Je pense que... Jouer... Parce que nous, on a joué la scène sur le tas. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on l'a fait. Ouais. Mais par exemple, sur un tournage qui prend plusieurs jours où une personne doit garder ce rôle-là. Ça doit être hyper compliqué à gérer. Ça doit être psychologiquement difficile. Ça doit être un tournage qui dure plusieurs semaines où tu dois toujours le même rôle de... Soit d'agresser ou d'agresseur. C'est hyper pesant. C'est pour ça que... Il y a plein de tournages d'ailleurs qui sont connus pour ça. Où justement, les actrices étaient... Les actrices et les acteurs étaient... Menés... Enfin, étaient... Comment on dit ? Je ne sais pas... Oppressés. Étaient oppressés entre guillemets. Enfin oui, ça, oppressés au maximum pour que ça rende ça concret. Mais psychologiquement, c'est hyper dur pour un acteur ou une actrice de... De gérer ce sentiment. Alors, on peut dire qu'on retient du tournage. Euh... Que du positif. C'est ça. Et on en sort grandi. Oui. Plein d'expériences... Enfin, une expérience plus grande sur... Sur déjà ce sujet. Et puis, même les tournages en... Enfin, hâte de refaire d'autres. C'est comme ça qu'on apprend et... Plein d'expériences... Le travail en équipe. Les quacks qu'il peut avoir. Les contraintes. Comment ça, comment s'adapter en fonction des contraintes. Comment réagir quand il y a un imprévu. Jouer quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas forcément... Euh... Même pas du tout. C'est un problème tout ça. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas cette personne. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup à l'équipe. Merci à toute l'équipe. On a... Toute l'équipe de tournage. Aimé faire ça. Ouais. Voilà. Et on espère encore une fois que ça va vous plaire. Parce que si ça ne vous plait pas, bah c'est quand même dommage. Parce qu'on y a mis tout notre coeur. Tout notre âme. Tout notre être. Encore un truc. Tout notre... Savoir faire. Savoir faire. C'est tout. J'ai plus rien à dire. Bah après c'est pas mal. C'est tout simple. C'est tout simple. Nonnatives. Onnative. Seule fort. Encore un truc, celui-là. Pouvez-vous. Pr theatrical. Desc micron.